... Il y a 19 agents de services aux citoyens dans la zone de Services Canada. 5 agents d'accueil, une personne de l'expertise opérationnelle, un chef d'équipe et moi-même, qui suis gestionnaire des services. Il y a en tout 27 membres du personnel prêts à accueillir les passagers d'un avion à son atterrissage. Ça en valait vraiment la peine. Ne fut-ce que pour voir le visage des Syriens à leur arrivée et leur soulagement lorsqu'ils se présentent à notre bureau face à l'accueil chaleureux que leur réserve notre personnel. Cette dame d'un certain âge venait de recevoir son numéro d'assurance sociale quand elle a vu l'interprète qui se tenait là à distance. Elle a couru vers elle et les deux femmes ont éclaté en sanglots. Il se trouvait que l'interprète était sa nièce, qui était arrivée comme réfugiée 10 ans auparavant. Sa tante l'avait vue pour la dernière fois quand elle avait 12 ans et elle l'a reconnue après 10 ans de séparation. Voir partir sa nièce, arriver ici 10 ans plus tard, reconnaître sa nièce immédiatement et fondre en larmes, comme ça, cela m'a vraiment touché d'assister à cette scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada